J'ai l'honneur ce soir de recevoir un des importants auteurs américains de l'heure, mais en même temps un auteur un peu francophone, car le gros de sa vie de travail, de sa vie adulte, a été passé, si je ne m'abuse, à Paris. Plusieurs parmi vous avez lu La Virginienne et l'avez aimée. Je pense donc que vous aimerez Le nègre de l'amistade de Mme Barbara Chase-Ribout. Mme Chase-Ribout, bienvenue. Parlons d'abord de ça, parce que, comme tous vos romans, ça tourne autour de la question des relations entre blancs et noirs aux États-Unis, mais tout en étant une histoire vraie, comme dans certains autres de vos livres, c'est invraisemblable ce qui s'est passé là au 19e siècle. C'est une histoire incroyable. On peut même dire que c'est une espèce d'Odysse noire, c'est-à-dire un Africain de Sierra Leone qui est kidnappé par les négriers, transporté dans un voyage affreux à Cuba, revendu, et qui a décidé à cette pointe-là de se résister. Donc il a organisé une révolte... Sur le bateau. Sur le bateau, qui s'appelle l'amistade. Et avec 39 autres compatriotes qui, heureusement, parlaient la même langue, ils ont essayé de rénaviguer vers l'Afrique. Ils ont pris le bateau... Ils ont pris le bateau, ils ont tué le capitaine et les marins, mais il s'est tombé de personnages, parce qu'il a dû tuer les propriétaires, c'est-à-dire les gens qui l'ont acheté. Mais ils ont gardé en vie pour naviguer le bateau qu'il n'a jamais vu. Il n'avait aucune idée comment naviguer ce bateau. Il savait seulement qu'il devait aller vers le soleil. Et alors, pendant 59 jours, ces hommes ont navigué pendant le jour vers le soleil, mais chaque nuit, les deux propriétés retournaient le bateau et naviguaient par les étoiles vers les États-Unis. Et alors, ils sont finis à New Haven, Connecticut, dans le New England. Et voilà, commence vraiment le livre. Mais ce que je trouve, moi, d'encore plus fascinant, et d'ailleurs, vous parlez de la Constitution dans votre dédicace à votre père, c'est que la Constitution américaine, en 1842 ou à peu près, viendra à la rescousse de ces Noirs-là avant la guerre civile, alors que l'esclavage existait. C'était une énorme victoire, cette victoire de Joseph Sinkie. Et c'était le premier procès des droits civils noirs dans l'histoire des États-Unis. Et maintenant que ça rejoint l'actualité d'aujourd'hui, quand les Noirs, finalement, par la Constitution, ont gagné les droits de vote et qu'ils peuvent être élus avec les Blancs aussi, un gouverneur de Virginie, c'est comme la fin de cette moment. Vous, à qui l'impression, parce que je sais que vous compulsez beaucoup les documents quand vous faites ça, avant de travailler, avez-vous acquis l'impression qu'au 19e siècle, là, on est 20 ans avant la guerre civile, donc 20 ans avant Abraham Lincoln, on sait qu'il y a des abolitionnistes et des racistes, mais avez-vous l'impression que déjà, les États-Unis, dans leur majorité, avaient honte de ça et que ça allait craquer, le système d'esclavage? C'était sûr et surtout, Jean-Claude Céline, c'était sûr que ça allait craquer, que l'esclavage, c'est vraiment la chose qui va faire éclater les États-Unis et le détruire, finalement. Donc, le pays était en train de se diviser entre abolitionnistes et esclavistes. Mais ça remonte très loin, parce que même à la déclaration d'indépendance, la même question était posée et le sud avait menacé de se suicider de l'Union à cause de ça. Donc, c'était une question qui était à l'arme de l'establishment des États-Unis dès le commencement. Et après la guerre civile, il y a eu Reconstruction, il y a eu une période où on a vu apparaître finalement ce qui est peut-être le vrai racisme, parce que l'esclavagisme, c'était un système économique qui était raciste dans sa nature même, mais après, le racisme n'est pas disparu. Il y a eu la privation du droit de vote par toutes sortes de passe-droits dans les États du Sud et ainsi de suite. Et ça, ce racisme subtil-là, est-ce que c'est pas ça que vous avez un peu démasqué dans la Virginienne où un président des États-Unis, M. Jefferson, donne toutes les apparences d'avoir eu une grande vie amoureuse, pas une vie simplement sexuelle, mais une vie amoureuse avec une Noire, mais n'a jamais rien fait, ni pour la libérer, ni pour la reconnaître, ni pour... Oui, mais la situation de Thomas Jefferson était très particulière. C'était une époque beaucoup plus tôt, et c'était une époque, il faut dire que Jefferson était un homme de 18e, pas de 19e. Donc, son attitude vis-à-vis de sa vie privée était vraiment différente. Et aussi, il avait une vie familiale très compliquée, parce que cette femme qui, 10 ans, était noire, était aussi la demi-soeur de sa femme morte. Donc, il avait tous les deux le même père. Donc, on peut imaginer qu'un homme d'insensibilité de Jefferson, toute seule à Paris, voit arriver, je sais pas si elle ressemblait ou pas, mais il devait avoir des ressemblances, voit arriver une espèce d'incarnation de sa femme. C'est normal. Alors, on comprend pourquoi il est tombé amoureux, mais vous dites que sa situation permettait pas, sauf qu'il libérait, une fois l'an, des Noirs. Alors, c'était un homme éclairé pour son époque, et il l'a pas fait pour celles qu'il aimait. Non, il a jamais libéré personne. Mais il libérait pas tous les ans, à leur majorité, des enfants noirs? Ses enfants? Oui. Oui, il a laissé trois de ses sept enfants disparaître dans la population blanche. Mais secrètement? Oui, secrètement. Mais il l'était parce qu'ils étaient aussi blanches pour passer pour les blanches. Mais ils ont jamais libéré Sally Hemings. Elle est restée toujours esclave, parce que s'ils l'avaient libérée, elle a dû partir de Virginie. C'est-à-dire, elle pouvait pas rester comme femme libre en Virginie. Alors, c'était un choix à faire entre l'amour et la séparation totale et complète. Et j'ai lu une anecdote très intéressante sur vous. Quand vous faisiez cette recherche-là, un jour, la curiosité vous a poussé à retourner à Monticello, qui est aujourd'hui la maison de Jefferson et qui est aujourd'hui une espèce de musée national américain. Et vous, vous avez deviné que derrière l'escalier, derrière le lit, il y aurait un escalier qui menait au boudoir de Mme Hemings? Oui, ça, je savais. Je savais et j'avais... Je suis venue comme une femme française. Je n'avais pas dit que j'étais américaine. Donc, la pauvre guide que je l'avais essayée de parler en français, c'était vraiment horrible. Et vous faisiez semblant de ne pas comprendre l'envie. Moi, je faisais semblant de rien comprendre. Et quand je l'ai vue, qu'il y avait une petite barrière sur l'escalier qui montait, je l'ai attendue jusqu'à aller dans une autre pièce, je sautais, je suis montée sur l'escalier parce que j'étais sûre qu'il y avait un couloir qui réjournait le premier étage. Et finalement, je suis rentrée dans un mur complètement qui était fait, qui était comme un couloir qui était condamné. Pour vous, c'est la preuve que ça a été une honte qu'on a voulu cacher après la mort peut-être de Jefferson. Oui, oui, mais Jefferson était très pratique et il détestait les escaliers. Les escaliers dans sa grande maison étaient des escaliers grands comme ça. Donc, il ne construisait pas un escalier pour rien. Donc, c'est un escalier qui était très, très important pour lui, évidemment. Et remontons maintenant au 20e. Et aujourd'hui, vous avez évoqué tantôt l'investiture du premier gouverneur noir américain, celui de Virginie, M. Wilder. Vous avez assisté à ça et il y a une ironie, Virginie, Virginienne. Quel effet ça vous a fait, ça? Moi, j'avais des idées que je devais être là au nom de Thomas Jefferson, au nom de Sally Hemings. Donc, pour moi, c'était vraiment un retour à une époque où j'écrivais cette vente où à Monticello, j'étais au moins une fois une fois avec CBS, une autre fois avec People magazine. Et Sally Hemings est très célèbre à Richmond, à Virginie. Mais Thomas Jefferson, c'est un dieu. Alors, Wilder, dans l'ombre d'un monument où il y avait Jefferson, Madison, Monroe, Stonewall Jackson, etc., prêtait serment comme le gouverneur de Virginie, élu par une majorité des Blancs. Et dans la foule qui était immense, il y avait sûrement des petits-fils ou des arrière-petits-fils des esclaves, mais aussi des arrière-petits-fils des propriétés des esclaves. Ils étaient tous là ensemble. Et pour vous, c'est beaucoup plus significatif que les maires noires, les maires des grandes villes américaines noires. Il y en a eu plusieurs. Parce que dans les villes, les noires ont la majorité ou presque. C'est presque 50-50. Mais en Virginie, c'est 80-20. Alors, est-ce que quelque chose en vous était encore un peu incrédule devant ça? Ah bien oui. Pas seulement moi, mais les gens, les activistes comme Vernon Jordan, par exemple, qui est venu de Washington, ne pouvaient pas croire ses yeux. Ils l'ont dit, n'importe quelle étape, mais parle-de-végénier, parle-de-végénier. Ils pouvaient parler Mais c'est bon signe. C'est signe que l'électorat blanc change. L'électorat blanc change, l'État même change. C'est comme on disait que la Mason-Dixon line, vous savez, cette frontière invisible nord-sud, est tombée comme le mur de Berlin. Et avec tous les événements de l'Est que Wilder a invoqués, même dans son discours, on avait l'air d'une autre époque qui commençait. Et la fin du siècle va être vraiment la fin des droits des hommes. Et est-ce qu'il y a chez Wilder ou chez, par exemple, chez M. Dinkins, le nouveau maire de New York qui vient d'être élu, qui est le premier maire noir de New York, est-ce qu'il y a un nouvel homme public noir qui émerge? On l'a dit, on a dit, il y a Jesse Jackson, il y a Martin Luther King, les tribuns passionnés, et là, il y a le nouvel, il y a le politique très sophistiqué noir qui est comme un blanc. Est-ce que c'est vrai? Comme un blanc? Non. Pourquoi dire comme un blanc? Non, c'est-à-dire qu'ils sont des hommes beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus sophistiqués, mais avec tout à fait un autre but dans la vie. Jackson, c'est un activiste, il est là pour pousser les gens à la limite. Mais Wilder, c'est un homme qui se décrit comme un mainstream politician. Et son but est d'être élu. Mais ceux qui disent comme un blanc, ce sont souvent des Noirs qui disent, il nous tourne le dos à la majorité opprimée. Il veut être comme un blanc en ce sens qu'il n'est plus intéressé comme Jackson à témoigner de la souffrance dans les ghettos. Est-ce que c'est juste de dire ça? Écoutez, vous ne croyez pas que à la fin du 20e siècle, on a assez joué sur cette violence-là et qu'on est allé beaucoup plus loin que ça. On a battu dans quatre guerres pour les États-Unis. On a gagné les droits de vote. Il y a une très grande classe moyenne bourgeois noire. Vous résistez à un stéréotype en d'autres termes. Vous pensez qu'il n'est pas obligatoire? Il ne peut pas. S'il veut être le gouverneur de toutes les Virginiennes, il ne peut pas tout d'un coup commencer à faire partie pour une partie de se constituer. Il faut qu'il soit le gouverneur de tout le monde. Et est-ce que ça, ça fait avancer? J'imagine, là, le jeune qui est dans le ghetto parce qu'il reste quand même un citoyen dont on doit s'occuper. Est-ce qu'ils vont admirer Wilder ou Dinkins? Je crois qu'ils sont contents et que ça va changer son image, non seulement de sa propre vie, mais aussi de l'Amérique qui se sentaient beaucoup moins exclus. Et on ne peut pas éternellement aller au ghetto en disant que nous, nous sommes opprimés, nous, nous sommes ceci quand il y a une autre manière de faire la même chose. En disant, nous, il faut que nous travaillons pour nous pour aider tout le monde. Et comme ça, on avance. Vous prenez ça par le haut et pas par le bas, finalement. Par le haut. Et pas par le bas. Eh bien, Barbara Tchess-Ribault, on vous souhaite plusieurs lecteurs au Québec. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on parlera de votre mère montréalaise. Bonne chance. Merci. Merci.